Salut tout le monde, la voix risque d'être dégueulasse, j'ai la gorge complètement niquée. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait un épisode d'Apollo, alors je me rattrape aujourd'hui avec un épisode sur Navcoin, la crypto-monnaie pour laquelle vous avez voté au dernier épisode. N'oubliez pas de voter en cliquant en haut à droite de la vidéo, et de proposer dans les commentaires des coins intéressantes. Moi, c'est des cryptes. Bienvenue dans Apollo 5. Alors, c'est quoi Navcoin ? Une crypto-monnaie avec un market cap de 25 millions de dollars, classé 244ème. Au niveau du prix en BTC, on est retombé au même prix qu'il y a un an. On n'est pas sur un projet surcoté, et il peut être échangé sur Binance et Bittrex. Nav n'a pas eu d'ICO ou de pré-mine, on est sur un consensus proof of stake. C'est-à-dire que vous allez placer vos Nav sur un wallet connecté à la blockchain, et être récompensé à hauteur de 5% par an. Dans la réalité, ça sera plus 4%, car une petite partie est réservée au community funding. Ce qui vous permet de proposer et voter pour les projets liés à Navcoin. Donc de décider du budget de la team en fait. On pourrait penser que l'inflation de Navcoin serait de 5% par an, mais on est plus sur du 2 ou 3% par an, car la totalité des Nav ne sont pas en phase de staking. D'après l'explorateur de blockchain, 40% des Nav sont en phase de staking. Le nombre de Nav en circulation va monter de 2 à 3% par an, ce qui est très raisonnable en termes d'inflation. Si je dis pas de conneries, ARK doit avoir une inflation de 5 ou 6% par an aussi. Un point intéressant sur le staking de Nav, c'est NavPie. Si vous avez un Raspberry Pi, vous pouvez stacker vos Nav dessus pour une consommation d'électricité vraiment faible. On est sur du 18kWh par an, ce qui équivaut à 2 ou 3€ par an. On est loin des 1000kWh par transaction du Bitcoin. D'ailleurs, si une vidéo sur la consommation énergétique du Bitcoin vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire, ça pourrait être intéressant à faire. Le grand avantage du Proof of Stake sur le Proof of Work, ça va être le coût, que ce soit matériel ou électrique. Mais on a un niveau de sécurité plus faible. Navcoin est un fork du Bitcoin. Un fork assez vieux car il date de 2014. On a des frais de transaction plus faibles et une vitesse de transaction plus élevée. Segwit a été activé, ce qui veut dire que Nav est compatible AtomicSwap et LightningNetwork. On a aussi des transactions anonymes et privées en option. Le block time est de 30 secondes et les transactions entre wallets se font en 5 secondes environ. Il y a plusieurs vidéos disponibles sur YouTube, j'ai mis des liens dans la description. Je vais juste vous montrer la vidéo que la team officielle a présenté. On a une vitesse largement suffisante pour des achats du quotidien et la possibilité d'aller jusqu'à 1220 transactions par seconde. Sans compter le Lightning, bien sûr, qui a un taux de transaction par seconde infini sur la théorie. La team n'est pas anonyme, la liste est disponible sur leur site. Et on a une roadmap intéressante. Avec le cold staking, donc même plus besoin de consommer d'électricité pour staker. Le Lightning Network, une intégration d'échanges décentralisés directement dans le wallet. Une amélioration de leur système d'envoi privé. Et comme gros projet, il y a la plateforme Valence, qui sera une plateforme pour dApps. Des applications décentralisées comme sur Ethereum, CryptoKitties par exemple. Mais avec en plus un meilleur anonymat. Ils appellent ça des ADAPS, pour Anonymous DAPS. Je vous ai mis le white paper dans la description. Pour finir, on va revenir sur El Famoso transactions anonymes et privées. Bon, je vais pas vous mentir, on n'a pas de remplaçant de Monero ou Zcash en face nous. C'est un système assez basique et qui a besoin d'être amélioré. J'attends de voir la version 2.0 qui devrait arriver cette année, avant de trop juger, mais pour l'instant, on n'a que la 1.0 et c'est de cela que je vais parler. Déjà, c'est une option. Les transactions de base ne sont pas anonymes, c'est un choix que vous avez. Lorsque vous faites une transaction anonyme, je vais dire TXA, ça ira plus vite, les infos de la TXA sont encryptées, séparées en plusieurs petites TX et passent à travers une seconde blockchain. Ce qui sert à casser les liens entre l'envoyeur et le receveur. Le white paper est dans la description comme d'hab. Le problème, c'est qu'actuellement, cette seconde blockchain est en fait sur des serveurs whitelistés. La team officielle en propose un par exemple. La transaction anonyme repose sur la confiance en là où les personnes gérant le serveur de ne pas divulguer les infos qui se trouvent dessus. Le problème est censé être corrigé dans la version 2.0 qui va transformer chaque wallet en un serveur de façon automatique. On va arriver sur un système similaire à TOR où on va traverser plusieurs noeuds avant d'arriver au receveur. Dans le white paper, vous trouverez des graphiques qui expliquent la technologie actuelle avec en violer le serveur hébergé par la team officielle. Le deuxième problème est l'algorithme utilisé pour encrypter la TXA. Ils utilisent MD5, qu'on appelle aussi SHA-1. Il y a quelques années, quelqu'un a trouvé une faille dans cet algorithme. En gros, chaque fichier a une signature de 32 caractères. Si vous prenez un PDF et que vous changez une seule lettre dans le PDF, sa signature sera différente. Ça permet de vérifier qu'un fichier que vous avez téléchargé n'est pas un virus en comparant la signature de votre fichier avec la signature donnée par le site. Sauf qu'un mec a réussi à forcer deux fichiers différents à avoir la même signature, ce qui n'est pas possible normalement. Utiliser cette faille sur la blockchain de NAV est très dur à mettre en place et coûtera énormément de puissance de calcul. Mais dans plusieurs années, ça ne sera peut-être pas le cas. Alors il vaut mieux passer sur du SHA-256 par exemple. On perd en vitesse de transfert, mais on gagne en sécurité. Et pour des transactions qui se veulent anonymes, la sécurité c'est un point important. Voilà, je pense avoir dit le principal pour bien comprendre cette crypto-monnaie. Oublie pas de voter, de proposer dans les commentaires des coins. N'oublie pas ton pouce rouge si t'es un fils de pute qui critique Giroud. On se retrouve dimanche prochain pour le retour du Shitcoin Show sûrement car il n'y en a pas vraiment eu depuis celui sur Dantacoin il y a un mois. C'était Décrypte, vive la République. Sous-titrage ST' 501